Générique Propriétaire de Peugeot 106 ou de vieilles Fiat Punto, Paris n'est plus pour vous. En tout cas pas au volant de votre guimbarde. Cet été, la capitale a interdit la circulation des voitures immatriculées avant le 1er janvier 97. Histoire de clarifier un peu l'air ambiant. Jusqu'alors il y avait une tolérance mais à partir d'octobre, les agents de la circulation ont consigne de verbaliser. Il y a 50 ans pourtant, ce sont les transports écolos qu'on interdisait dans Paris. Le moteur vient de marquer un nouveau point, un décret va étendre à toute la capitale l'interdiction aux voitures à bras de circuler. On aurait pu évidemment envisager d'autres solutions moins radicales. Ou bien encore obliger les usagers des voitures à bras à munir leurs véhicules d'un quelconque système de démultiplication. Ces solutions semble-t-il ont dû être écartées à cause des excès de vitesse dues à de possibles pertes du contrôle. Oui, à l'époque, priorité à la voiture, à la fluidité, mais les autorités s'inquiétaient déjà de la pollution. Paris respire des oxydes de carbone et suffoque. À Paris, la situation est préoccupante car depuis 20 ans, l'anhydride sulfureux, l'anhydride carbonique et l'oxyde de carbone produit par les usines, les foyers domestiques et les véhicules automobiles sont en augmentation. Plus que les oxydes de carbone, l'inquiétude se porte aujourd'hui sur les oxydes d'azote et les particules fines. Mais peu importe la nature du polluant, la mairie, attaquée sur cette mesure qualifiée d'injuste et peu sociale, trouvera toujours des alliés dans cette catégorie de population. Les vélos, pas d'automobile, les vélos, pas d'automobile, les vélos, pas d'automobile. Nous ne sommes pas contre l'automobile en tant que moyen individuel de circuler d'une ville à une autre, mais à l'intérieur des grandes villes et surtout dans les centres, ça nous paraît ne pas être cohérent. Qui êtes-vous, vous-même ? Moi, je suis président des Amis de la Terre. 1972, ils n'avaient pas encore de piste, mais ils avaient déjà de la voie. Vous prenez une bicyclette ? C'est un pauvre con et c'est un bourgeois. Qui voit ? C'est à Bayonne de Watt, il pollue la charlot. Je veux dire, qu'est-ce que c'est mon métier ? Dans 10 ans, mon frère, ça sera cremé dans 10 ans. Ouais, ça sera cremé dans 10 ans.